Ainsi se termine notre émission consacrée au merveilleux robot-park. Oui, merveilleux, c'est le mot. Les rêves deviennent réalité dans un tel parc. Oh, il est l'heure d'aller se coucher, Astro. J'y vais. Bonsoir, pa. Bonsoir, maman. Dormez bien. Bonne nuit, Astro. Dis-moi, Gédéon, est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain ? Hum, pas encore. Je me permets de te rappeler que nous avons du retard à rattraper. Une première année d'études, c'est sérieux. Je n'arrive pas à me rentrer tout ça dans la terre. Encore heureux que tu n'aies pas dit ça devant ton fils. Qu'est-ce que j'ai fait de mon livre d'arithmétique ? Je viens de voir quelque chose de bizarre. Tu n'es pas couché, toi ? Oh, un signe. Je ne vois qu'une solution. Appelez un vétérinaire. On en avait un pour plumes. Comment il s'appelait ? C'est inutile. Ce signe est un robot. Hein ? Quoi ? Oh, c'est incroyable. Qui êtes-vous ? Moi, c'est Astro. Et vous, mademoiselle ? Je suis la princesse Andine. J'espère que vous ne me dénoncerez pas. J'ai réussi à m'enfuir du parc des robots. Comment ? Pourquoi vous êtes-vous enfuie ? Je ne comprends pas. Parce que j'étais très malheureuse là-bas. Tu croyais pouvoir m'échapper, hein ? Non, ma petite. Tu vas retourner au parc avec moi. Nous nous opposerons, hein ? Je n'ai rien dit. Tu vas me suivre sans discuter, sinon... Vous ne savez pas à qui vous vous adressez ? Ah non, à qui ? Je m'appelle Astro. Ah, j'ai entendu parler de toi, oui. Eh bien, moi, je suis Mephisto. Et tu ne m'auras pas comme tu as eu mon ami Athas. Viens ! Au score, Astro ! J'espère que ça te servira de leçon. Princesse Andine ! Dis-moi, tu n'aurais pas rêvé de toute cette histoire ? Vous savez bien que les robots ne rêvent pas. Cela étant dit, est-ce que j'aurais classé par mes gardes une plainte émanant de robots au parc ? Non ? Où avais-je la tête ? C'est le docteur Zloty qui dirige ce parc. Je le connais. Il suffirait de lui rendre une petite visite pour en avoir le cœur net. Bonne idée. Tu vois la petite île, là-bas ? C'est là que se trouve Robopark. Au fait, je n'ai pas eu le temps de te dire que j'ai eu le docteur Zloty comme collègue à l'Institut de Cybernétique. Cependant, il a démissionné subitement il y a une vingtaine d'années, sans raison apparente. Je ne tiens pas plus que ça à revoir cet Albert Coudrine. Je me retrouvais toujours un pas derrière lui, au temps où nous étions collègues. Mais ne viendrait-il pas dans l'île pour découvrir mon secret ? Non. L'idée d'un secret quelconque ne peut même pas lui avoir effleuré l'esprit. Il n'est pas assez intelligent pour ça. Magnifique ! Il y a de quoi faire rêver les enfants de 3 à 77 ans. Bonjour, professeur Coudrine. Bienvenue sur l'île. Je suis ravi de vous revoir, mon cher ami. Qui est ce petit ? C'est Astro. Astro ? Docteur ? Ah, mais oui, j'aurais dû reconnaître le plus célèbre des enfants. Des enfants robots ? Eh bien, tu vas te retrouver en bonne compagnie. Ici, nous avons reconstitué une ville moyenâgeuse. C'est une réussite. Chaque section du parc illustre un compte, une légende célèbre. Les gens ne s'abandonnent plus aux fantastiques, et c'est bien dommage. Tout cela a dû coûter une fortune. J'ai investi tout ce que j'avais pour sauver un patrimoine exceptionnel. Oh, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Pouche-toi de là. Oh, miroir, dis-moi quel est le plus grand ingénieur, le plus grand roboticien. Vous, docteur Zalocchi, vous êtes le plus grand roboticien du monde. Il n'y en a pas deux comme moi. Bon, allons voir les ateliers de fabrication. Par ici, s'il vous plaît. Il se sent mes personnages monstrueux en cours de fabrication. Hé, là-bas ! Je t'ai demandé des personnages monstrueux qui fassent peur, pas des petits anges. Là, c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas faire ça. Les pauvres vont souffrir de leur laideur. Astro a parfaitement raison, docteur Zloty. Les robots ne sont pas des jouets dont on a le droit de faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous dites ? M'accuseriez-vous de considérer ces robots comme des jouets ? Pour qui me prenez-vous, professeur Coudrine ? La meilleure preuve. Est-ce que tu es mécontent de ton sort ? Non, vous avez assigné une tâche, docteur, et nous sommes heureux de l'accomplir. Vous êtes convaincu, maintenant ? Mais laissons cela. La visite continue. Vous faites votre travail, d'accord. Mais est-ce que ça vous plaît d'être aussi laid ? Allez, vas-y, réponds-moi franchement. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Quelqu'un vous interdit de parler, hein ? Qu'ausses-tu insinuer, petit misérable ? Éloignez-le de ma vue, professeur Coudrine. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, malheureusement. La charte universelle m'autorise à intervenir lorsque des robots subissent de mauvais traitements. Mais dans ce cas-ci, rien ne le prouve. J'ai rarement vu un signe aussi majestueux. C'est la princesse Andine ! Bonjour, princesse. Vous me reconnaissez ? Professeur, posez-lui toutes les questions que vous voudrez. Elle y répondra. Bon, eh bien, auriez-vous subi de mauvais traitements, vous-même ou d'autres robots ? N'hésitez pas à le dire. Nous voulons savoir la vérité et nous sommes prêts à intervenir s'il le faut. Professeur ! C'est vous qui importunez mes robots avec vos questions insidieuses. Vous avez cinq minutes pour quitter les lieux, sinon j'appelle la police. Mais professeur, Andine se transformera en princesse à minuit juste. Et là, je sais qu'elle vous dira toute la vérité. Faites-moi plaisir, attendons au moins jusque-là. Il me semblait vous avoir demandé de quitter les lieux. Mais maintenant, ce n'est plus une demande, c'est un ordre. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Je m'en vais, parce que je veux bien. Allez, viens à ce trou. S'il n'en tenait qu'à moi, je vous jure que... Professeur Caudrine, ne partez pas, ne partez pas ! Je suis le prince Siegfried, et je n'ai pas peur de vous dire qu'il se passe des choses véritablement épouvantables au Parc des Loupes. Mephisto ! Fuyez pendant qu'il en est temps. Personne ne peut m'échapper ! Oserais-tu t'attaquer à moi ? Allez, viens, je t'attends. Non, Astro, c'est à moi de voir ça. Docteur Zloty, calmez votre espèce de cerbère ! Ça va, Mephisto, laisse. Je l'ai vu enlever la princesse Andine sous mes propres yeux, professeur ! Qu'avez-vous à répondre à cela, Docteur Zloty ? Que votre petit protégément ou qu'il a trop d'imagination. Le traitement que vient de subir le prince Siegfried n'est pas le fruit de notre imagination. Pas de la vôtre, de la mienne ! L'intervention d'un dragon impressionne toujours les spectateurs, mais ne craignez rien. Ce n'est qu'un simple numéro d'escamotage à la portée d'un enfant. Ce resto vous demandez, Coudrine ? Non, je ne m'abaisserai pas à vous répondre. Viens, ça suffit comme ça. Au secours, Astro ! Au secours ! Astro ! On dîne ? Bon, j'y vais. Qu'est-ce qui t'arrive ? Faut toujours mettre une batterie neuve avant d'entreprendre un long voyage. J'ai oublié. Théodore ? Présent. Mathias ? Présent. Astro ? Astro ? Tiens, Astro serait-il malade ? Les robots attrapent des maladies ? Peut-être la flemmage est aiguë. C'est urgent. J'en viens tout de suite. Soyez sages. Quoi ? Comment ça ? Vous supposez qu'Astro est en danger ? Parce que je ne sais pas au juste où il est en ce moment. Hein ? Ce matin, j'ai reçu un curieux appel. C'est vous qui avez envoyé Astro ou Robopark, professeur Coudrine ? Pour m'espionner ? Quoi ? Je ne l'ai pas. Allons, allons, mon cher Albert. Ne jouez pas à la comédie. Vous avez chargé Astro de monter les robots contre moi. Mais non, c'est faux, je vous jure. Je n'ai ni les curieux ni les menteurs. Que faudrait-il faire, à votre avis ? Allez voir sur place. C'est-à-dire aller droit au b... C'est votre devise. Exact. Ils vont au Robopark, si j'ai bien compris. Oui, et ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir secourir Astro tout seuls, ces deux vieilles barbes. Il faudrait peut-être leur donner un coup de main. Hé, t'es sourd ou quoi ? Eh bien, Mathias, qu'est-ce qui te prend ? T'as pas compris qu'il va au Robopark et que moi, je vais avec lui. Je te suis. D'accord. Comme disaient les trois mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Ouais ! Nous avons constaté la disparition d'Astro, soit, mais il doit y avoir un malentendu. En qualité de professeur d'Astro, je me porte garant de sa droiture. Vous auriez pu lui apprendre à ne pas violer les lois si vous connaissez votre métier. J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que j'ai 40 ans de métier. Et c'est pas vous qui me donnerai des leçons ! Des leçons de maîtrise de soi, certainement. À base du vieux ! J'ai accepté de vous recevoir pour discuter, pas pour entendre hurler. Mon ami Amédée est quelque peu spontané, je sais, mais il va se calmer. Je le lui conseille, parce que vous semblez oublier que je vous tiens à ma merci, Caudrine. Primo, vous êtes le haut commissaire aux sciences et techniques. Et secondo, vous êtes subrogé tuteur d'Astro, exact ! Or, ce petit sou a transgressé la loi en violent mon domicile, et vous vous tombez sous le coup de l'article 236 du code de procédure, inclus dans la charte des robots. Je cite, Le subrogé tuteur d'un robot est responsable des faits et gestes de son pupille et passible des mêmes condamnations. On arrive ! Tous en tenue ! Ne portez pas plainte, Dr. Zloty ! Je suppose que vous avez une solution équitable à proposer. Exact ! Je propose de garder Astro comme attraction au Robopark. Comme attraction ? A vous d'en décider, Caudrine. Sinon, Astro sera sévèrement puni et votre condamnation conjointe vous fera perdre votre poste à l'Institut. Vous êtes immonde ! C'est du chantage ! Il y a une entrée, là-bas. Eh bien, on va de surprise en surprise. Pourquoi ont-ils caché un sous-marin sous leur île ? C'est ce que je me demandais. Suivez-moi, les gars. Ouvrez-moi ! Je veux sortir d'ici. Tu vas te dire, oui ? Tu sortiras quand le patron ne l'aura décidé. Il y a un prisonnier, là-dedans. Astro ? C'était pas sa voix, mais... Viens ! Je veux voir la princesse et son dînes. Vous entendez ? C'est toi ! Qui va ? Hein ? Salut ! Hé ! Allez ! Oh ! Sors de là, vite ! Mais... Mais qui êtes-vous ? Nous sommes les camarades de classe d'Astro. Est-ce que tu pourrais nous aider à nous délivrer ? Je suis le maître. Tous ceux qui ont voulu me résister ont subi le supplice du chevalet. Attends que le temps passe. Tu deviendras fidèle comme un toutou. T'es calé ! Hein ? J'appelle le prince des ténèbres. Mephisto ! Je t'ordonne de régler le cas de tous ces chenaprans. Mais avec le plus grand plaisir, docteur... En avant ! Courons des livrets Astro ! Oui, allez, allez ! Voilà que ces idiots de robots s'en mêlent ! Occulta ! Bien, allez ! Bien, 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 bien ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Une pile d'un. Voilà ! Tu vas retrouver tes forces. Merci, prince. Bon, ça suffit ! Non, arrête ! T'as gagné ! Une, deux, et moi ! Mes fistos ! Qui va me défendre ? Attendez que je l'ai remis en état. Vous me paierez cher, cette traite. C'est-à-dire ! Mon menace, il nous fait plus peur, docteur ! Vous oubliez que je suis le maître de Robopark. C'est ma soeur ! Nous refusons d'être mozesca ! Mais vous ne pourrez rien faire sans moi ! Je vous ai craigné de mes propres mains ! Vous n'avez pas le droit ! Je suis le maître ! Le docteur Zloty a fini par reconnaître que nous avions les mêmes droits que les êtres humains. Nous serions heureux de te voir au nouveau Robopark avec tes parents et tes amis. Amitié, prince Siegfried et princesse Ondine. Post-cryptum, Mephisto t'adresse toutes ses excuses. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro en but à l'inévitable Sirius et à un nouvel adversaire mis en circulation par accident. Frankenstein. Manipulé par Sirius, Frankenstein commet de nombreux méfaits qui vont retomber sur tous les robots. Entre le géant et le petit robot, la lutte est inégale, mais... alyse, vous avez des tus